Accueilli par l'administrateur maire de Ngoïo, Edith Yolande Ketabongi, le ministre Anatole Kolné Makosso, accompagné du prof. Alexandre Honoré Paca, ont pris part au lancement de l'opération de désinfection des établissements scolaires en vue de rendre saines ces structures avant et au-delà du 2 juin, date de la reprise des cours pour les élèves des classes de terminale. Remettant le matériel de désinfection au cadre du département de Poitonoire et du Cuilou, Anatole Kolné Makosso les a instruits à mettre totalement en œuvre cette opération. Le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que l'accueil et la scolarité des élèves à compter du 2 juin, date de la réouverture des classes, de la reprise des cours, se fassent sans heurts, sans difficultés, de façon à rassurer les parents d'élèves qui auront accepté de laisser partir leurs enfants à l'école, de façon à ce qu'ils comprennent, qu'ils n'ont rien à craindre, que le gouvernement est à leur côté. De la même manière que le gouvernement leur avait demandé de ne pas s'inquiéter pendant la période de confinement de la scolarité des enfants, de la même manière le gouvernement les rassure encore aujourd'hui, leur dit de ne pas s'inquiéter de la santé de leurs enfants en étant à l'école. Accompagné par des sociétés partenaires dans le déroulement de cette opération de désinfection des établissements scolaires, le partenaire 22 Group a mis à la disposition du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, son expertise. Nous avons apporté notre contribution, nos cuves, nos produits. En termes de produits, nous utilisons un produit qui a été conçu exprès, qui est un virucide, bactéricide et fongicide. Donc c'est vraiment un produit fait exprès pour tuer le Covid-19. Nous sommes actuellement en train de justement désinfecter les locaux avec des moteurs à pompe et des pompes manuelles. Donc le produit, simplement, on prend le produit, on le dilue dans de l'eau. Ce n'est pas toxique pour les enfants. L'odeur part en quelques minutes, on va dire une heure maximum et les enfants sont en sécurité. A noter que des cuves itinaires de 1000 litres ont aussi été placés dans les établissements scolaires pour renforcer les dispositions de mesures barrières et permettre aux élèves et enseignants de se laver régulièrement les mains.